C'est parti ! C'est parti ! Je n'étais pas prêt ! Aujourd'hui, poire au vin ! Le vin va bien pour la poire ! Donc, on y va ! Alors, pour cette nouvelle recette, j'avais dit que c'était pour les... Une recette de femmes, parce que j'aime les femmes aussi ! Et vous allez faire plaisir à vos maris avec cette belle recette ! Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut deux poires, un peu d'écorce d'orange, de la fadiane, de la cannelle, du sucre et, comme je n'ai pas de vanille, un peu de poudre de vanille. Alors, d'abord, on va mettre le vin à faire cuire et réduire pour pouvoir pocher les foires dedans. Maintenant, on va prendre le vin, et il faut en mettre quand même un demi-litre ! Eh ! Qu'est-ce qu'il a piqué Pierre ? J'ai de la réserve ! Donc... Ils demandent... On va en garder un peu... On va en garder, hein ! Donc... Dedans, on va mettre... l'écorce d'orange, la bagnane, les clous de nirofle, j'avais oublié tout-leur de le dire, les clous de nirofle, la cannelle, le sucre et la vanille, important la vanille et maintenant on va faire réduire pour pouvoir mettre les deux foires. Alors tout d'abord on va changer le chapeau ça c'est le chapeau de ça, on change le chapeau et on va mettre le chapeau du cuisinier et on va s'attaquer à la noire, la foire, la poire, donc on va l'appeler entière, je les garde entière, je les garde entière, entière je les garde, tout entier, il faut garder entier, on pourrait la couper un, ne je veux pas, entière, je la veux entière, alors on l'appelle, on garde la queue, et allez, voilà, donc on l'appelle, bon pas dur, tout le monde ne sait peler une poire, on ne peut peler une poire que celui-là la foire, alors là, je vais la couper, je coupe le bout pour qu'à la présentation, qu'elle tienne bien, d'accord, maintenant on va vider l'intérieur, parce qu'il y a les pépins, donc on vide l'intérieur, avec un truc à pomme, alors on finit, on enlève, on enlève ça, donc je vous retrouve après, une fois que les poires sont faites, alors, après avoir mis, une demi-bouteille de veine, avec les épices à réduire, je vais y mettre, les, les poires, donc, que j'ai creusé à l'intérieur, j'ai laissé la queue, et je mets dedans, pour info, et c'est-à-dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, excusez-moi si je m'énerve un peu, mais, le confinement pèse, donc, les poires, à l'intérieur, et je les retournerai de temps en temps, voilà, voyez, allez, et petit à petit, on va les arroser, voyez, voilà, et on va les faire cuire, jusqu'à ce que ce soit tendre, on va y mettre une petite aiguille, si elle rentre, elle rentre, si elle rentre pas, c'est pas cuit, alors, je vais les retourner, voyez, elles ont changé un peu de couleur, voilà, allez, ça continue, ça continue, allez, on va les faire réduire, bon, alors, on va me présenter ces poires, pas un seul, comme ça, vous allez me dire, c'est pas joli, donc, on va faire un petit biscuit, à ma façon, pour une belle décoration, alors, vous prenez du pain de mie, vous voyez, le pain de mie, là, il est au céréale, parce que, il y en a, j'ai voulu aller chercher du pain de mie, et les gens, ils ont dévalisé le pain de mie, alors, soit, il s'essuie l'oignon avec, ou je ne sais pas ce qu'il fait avec le pain de mie, mais il y a des boulagers, quand même, pour le pain, alors, on prend le pain de mie, on va l'étaler, avec le rouleau, allez, on l'étale, parce que, autrement, c'est trop épais, là, on va faire un petit biscuit passé au four, vous allez voir, superbe, voilà, allez, là, je vais faire un rond, alors, vous prenez une tasse, comme vous roulez, voilà, hop, voilà mon rond, je creuse à l'intérieur, parce que, ce rond, il va aller sur la poire, alors, moi, j'ai ça, mais vous prenez autre chose, moi, ça me fout, voilà, et, je vais le mettre là-dessus, donc, vous voyez, ça, ça va aller sur la poire, au debout, alors, on ne va pas le mettre comme ça, vous allez me dire, hé, c'est du pain de mie, alors, on va y mettre un peu de miel, vous allez voir, un peu de miel, voilà, et ça, ça va faire un peu, ça va sucrer un peu, notre pain de mie, voilà, là, pareil, un peu de miel, et vous allez voir, à la fin, comment c'est joli, on va le passer au four, jusqu'à qu'il sèche, et ça nous fera, ça nous fera notre petit biscuit, voilà, une fois que c'est fait, ça, voilà, je vais y mettre, des petits graines de noisettes, soit, vous avez des noisettes, vous les concassez, ou alors, vous l'achetez, comme ça, c'est tout prêt, et voilà, et ça, par-dessus, voyez, elles vont se coller au miel, et ça va vous faire un petit biscuit, de présentation, pour la poire, sympathique, non, et là, je l'envoie au four, pendant, quand ça sèche, 10 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure à 180, voilà, allez, c'est parti, pour aller au four, alors, on va regarder les toires, vous voyez, là, là, regardez, ça commence à avoir pris un peu de, impeccable, vous voyez, ils sont bien rouges, donc, vous prenez une aiguille, et normalement, au bout de 20 minutes, ils vont être cuits, donc, voyons, oui, allez, alors, on arrête, et on laisse refroidir les poires, dans le vin, et on se retrouve après, ah, on est revenu, et bien, on va, on va finaliser, la recette, le plat, donc, les potates, elles ont cuit, les poires, elles ont cuit, mes deux biscuits, ils sont prêts, et là, je les fais réduire, le vin, pendant 20 minutes, pour que, il n'y ait plus, vous voyez, qu'un petit sirop, regardez, vous voyez, vous voyez, vous voyez le sirop, alors, on va passer, à la présentation, une poire, deux poires, alors, vous mettez, le sirop, par-dessus, voilà les petites regardez si c'est beau ça regardez si c'est beau allez hop alors pour les gourmards un peu de sur les côtés alors comment vous trouvez demain on fera un apéro on fera les biscuits des petits tapas chauds donc bon appétit restez chez vous